Bien, on va reprendre… Oui, monsieur le président, juste un mot, parce que je dois repartir pour des raisons musicales dans une demi-heure, donc je suis le vice-président d'Église, pour ceux qui ne connaissent pas, et en charge de la journée du 17 décembre, justement, qui fera le lien entre les ressources, la transmission et le système éducatif. Je vais simplement signaler la journée du 17 décembre, et je le dis là parce que j'ai vu des intervenants et des intervenantes qui auraient toute la place, en l'obtombe le fait que l'invitation sera large, sur les problèmes de transmission éducative. Voilà, donc le 17 décembre, nous commémorons le 60e anniversaire du CNRD, et je voulais le dire, éventuellement, avant de m'expligner en toute discrétion, et en te remercier en genre de m'avoir laissé la parole. Pas de souci, c'était tout à fait normal. En plus, c'est dans la suite de nos travaux. Alors, on reprend nos travaux. Alors, désolé, on a été obligés un peu de bousculer la table, parce qu'il y avait peut-être trois interventions, mais il y en a qui sont à plusieurs noms, et puis vraiment, Gabriel, le gros-clos, qui devait être parmi nous, s'est sacrifié, elle est restée en bas, mais elle pourra intervenir quand elle le veut, tout à l'heure, dans la discussion. Alors, c'est la troisième table ronde, cet après-midi, qui est consacrée, en fin de compte, aux enjeux de la médiation des travaux historiques, ou, si c'est un autre mot que la médiation, les enjeux de transmission. Transmission des connaissances, transmission des savoirs, et qui nous invite à prolonger l'introduction de ce matin par rapport aux choses nauséabondes qui nous entourent aujourd'hui, comment, en fin de compte, démocratiser le savoir, et comment le savoir universitaire peut-il faire aussi, à un moment donné, intervenir et corriger ces choses nauséabondes. Alors, on a plusieurs enjeux. On pourrait imaginer le ruissellement de l'histoire. Ces derniers temps, on évoquait beaucoup les enjeux de ruissellement dans notre société. Eh bien, un ruissellement de l'histoire qui arrive auprès des uns et des autres, ou alors, pour éviter d'être dans l'entre-soi, parce qu'effectivement, peut-être qu'aussi le métier amène les universitaires à être dans leur entre-soi et dans des colloques entre universitaires, et on oublie la mission essentielle qui est celle de transmettre, qui est celle, effectivement, d'éduquer, qui est un enjeu classique, et on est au CESEU, de la démocratisation de l'enseignement, quel qu'il soit. Donc, on va essayer de le voir sous différents aspects, sous différentes formes. Trois interventions. D'abord, celle de Cécile Vaste, qui reviendra sur son rôle d'historienne. N'oublions pas sa thèse sur l'histoire de la résistance, n'oublions pas tous ses travaux en tant que tel, et aussi comment elle a participé, comment elle participe toujours, au musée d'histoire de la résistance et de la déportation de Besançon, qui est un des grands musées nationaux, on a dit des territoires tout à l'heure. Alors, je vais reprendre la formule, mais en tout cas, qui n'est pas forcément dans la logique bonapartiste centralisatrice parisienne, mais qui est du côté de nos régions, et donc qui pense effectivement à d'autres aspects et d'autres enjeux. Donc, Cécile commencera et elle évoquera le rôle de cet aller-retour entre l'historien et la muséographie, et la muséographie et l'historien, comment on peut bouger l'un et l'autre, comment on peut apporter, et comment on est associé ou pas, effectivement, aux travaux de médiation. Si j'ai bien compris ce que tu allais faire, mais tu pourras dire aussi plein d'autres choses, il n'y a aucun souci. La deuxième intervention, alors celle-ci, elle sera à deux voies, du coup, même si la troisième est en bas. Donc, Annick Pégeon et Annabelle Pahiri-Guichard interviendront en deux temps, si j'ai bien compris, le rôle de médiation, là cette fois-ci, et de services éducatifs et de tous les enjeux autour des archives nationales sur certaines thématiques, et en particulier la part par les vivants, c'est-à-dire les enjeux sonores, les enjeux des voix, les enjeux aussi des témoignages et les enjeux de l'usage et des usages du témoignage pour non seulement participer à ce que j'appellerais un peu plus de chair humaine, pour reprendre encore les mots de Marc Bloch qu'on a cité ce matin, mais cette nécessaire histoire par en bas et cette histoire sociale, quasiment une anthropologie qui participe de cela. Et puis, dans un troisième temps, on reviendra sur un autre aspect de médiation avec Stéphanie Trouillard, mon oncle de l'ombre, si j'ai bonne mémoire le titre, au départ l'ouvrage, puis ensuite une BD, c'est-à-dire comment la médiation par la bande dessinée permet de toucher d'autres publics, et c'est un grand renouveau ces dernières années en histoire, de nombreux universitaires se sont prêtés au jeu à travailler, à prendre à bras le corps pendant la question, excusez-moi, de la bande dessinée pour toucher d'autres publics. Donc, on est vraiment au cœur des thématiques, donc les nouvelles conditions de transmission, la production de connaissances, et puis peut-être aussi fournir au plus grand nombre les archives. On a déjà évoqué ça avec la table ronde précédente, mais on pourra encore l'illustrer ici. Cécile, à toi. Oui, merci, merci Jean, et merci, bonjour à tous, enfin bonjour, en tout cas, re-bonjour. Merci à Patricia et à Serge de cette invitation de pouvoir parler d'une expérience, en fait, qui est une expérience assez particulière. Alors, je voudrais juste préciser, moi je suis enseignante et je pense que c'est important de le dire, je suis déchargée à mi-temps, au sujet de la résistance et de la déportation. C'est un effort assez considérable de la part du rectorat de Besançon, je voulais le souligner, parce que ça montre aussi l'intérêt pour ces questions de lien entre histoire, transmission d'histoire et médiation. Donc, je vais parler d'une expérience personnelle actuelle, en fait, de ce que certains historiens appellent Écritures alternatives. Je fais référence à un numéro très intéressant, je vous renvoie à ce numéro de la revue de Mouvement Social en 2019. Je vais peut-être enlever mon masque ? Oui, tu peux, tu peux, tu peux. Ça gêne un peu avec le micro, en fait. Comme Pierre-Emmanuel, j'ai l'habitude de vous prendre avec le micro, il y a quelque chose qui gêne un peu. Donc, oui, c'est Écritures alternatives, c'est un numéro dirigé par Émilien Ruiz et Axel Brodier en 2019, et qui revient justement sur la manière dont les historiens et les sciences sociales, d'une manière générale, tentent d'utiliser une nouvelle modalité, une nouvelle forme d'écriture, dont la bande dessinée, d'ailleurs, pour faire passer la connaissance comme moyen de médiation. Et il me semble que l'écriture muséographique en fait partie complètement, en tout cas pose des questions. Cette expérience, moi, ça fait long depuis 2012 que je suis impliquée là-dedans. Le renouvellement d'un musée, ça prend beaucoup de temps. C'est une expérience que, pour moi, c'est un poste d'observation parce que ça m'interroge en fait sur le rôle de l'historien dans des institutions qui ne sont pas forcément naturelles, et dans des institutions où sa place qui pouvaient, centrale, se descendent un peu parfois. Je vais un petit peu revenir là-dessus. Donc, ça interroge aussi sur la fonction de l'historien, la fonction sociale de l'historien. Je vais partir d'une citation de l'historien François Marcaux, qui est à l'origine, qui est l'historien du musée de la résistance et de la déportation de Besançon. En 1994, dans son habilitation à diriger des recherches, il donne la définition suivante du rôle de l'historien, c'est très intéressant. Le scénario doit tenir à un discours historique clairement formulé ou en tout cas formulable. Les documents, l'utilisation des divers médias, la scénographie, forme, couleur, lumière, tonalité, doivent être soumis à des choix pour lesquels la réflexion historique est au cœur de la décision. Évidemment, personnellement, moi je partage complètement cette position, c'est évident, mais je crois qu'aujourd'hui la place de l'historien n'est peut-être plus aussi centrale qu'elle était du temps en 1994 et qu'il y a une forme de décentrement qui est aussi liée à l'évolution propre des institutions muséales, ce qu'on appelle la muséologie, mais je crois que ce n'est pas totalement anodin et j'ai moi l'impression de le vivre en fait, cette évolution qui prend beaucoup de temps et je vais essayer de vous en parler. Parce qu'effectivement, du côté du musée, la professionnalisation des musées de la Seconde Guerre mondiale, qui date une évolution, en tout cas une prise en main par les musées de France, entraîne des évolutions qui ne sont pas négligeables. Et du côté de l'historien expert, qui est impliqué comme expert, ça renvoie aussi à sa place dans l'écriture muséale, évidemment. Et puis d'une manière générale, sa place dans la société, dans la cité. Puisque les musées sont des émanations de la cité. Donc ça renvoie à ces questions un petit peu plus globales, mais qui sont assez importantes. Alors je voudrais revenir pour cette question de transmission. D'une part, poser une première question. Au fond, quelle est la place aujourd'hui et dans le temps de ces deux logiques, celle de l'historien, celle du producteur et transmetteur, et celle du musée ? Ce sont parfois des logiques un peu différentes. Et puis deuxièmement, deuxième question, comment la connaissance produite, comment la production du savoir se traduit-elle dans le discours viséographique, dans ce qu'on appelle le scénario et les moyens, évidemment, scénographiques ? Je vais aborder trois points. Je regarde le temps, parce que je ne veux pas faire du... tu me dis. Je vais aborder trois points. Le premier, je vais revenir un petit peu sur l'histoire justement du musée de la résistance et de la déportation de deux ensembles, mais comme appui pour éclairer un peu les évolutions dont je viens de vous parler. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur aujourd'hui, ce que font les historiens dans un musée en toujours en prenant un appui sur ce que je connais finalement. Et puis peut-être, si j'ai un peu de temps, revenir sur quelques questions, les enjeux que ça pose finalement à l'historien de tout cela, historien, muséographe, enfin, les questions en fait en termes d'écriture alternative finalement, comme on le disait tout à l'heure. Évidemment, je me place vraiment au point de vue de l'intervention de l'historien. Je ne vais pas vous parler de... je ne fais pas une analyse de l'institution, parce que c'est un autre sujet. Donc, dans un premier temps, je voudrais d'abord dire que le musée de la résistance et de la déportation de deux ensembles fait partie des premiers musées associatifs. Il n'est pas le premier, il fait partie des premiers, mais il a une singularité immédiate, c'est que la place de l'histoire est centrale. Ce n'est pas un musée du souvenir, ce n'est pas un musée de mémoire, c'est un musée d'histoire. À l'origine de cette fondation, on a trois facteurs qui se conjuguent. D'une part, une volonté propre d'une femme déportée juive qui s'appelle Eunice Lorac, qui fait partie de ces femmes déportées, de prisonniers de guerre, en fait, qui ont été déportées à Birmingham, à l'Iron, à l'Iron, à tous les déportations. Et elle souhaitait qu'on parle davantage de la déportation. On est dans les années 60, on trouvait qu'on n'en parlait pas suffisamment, et elle souhaitait qu'on en parle davantage. Deuxième volonté, à la même époque, la volonté d'association locale, territoriale, régionale, de résistants et de déportés, de créer un lieu, un lieu souvenir, un musée. Et donc, ces deux volontés se sont rejointes et ont conduit à la création, en 1967, fin 67, début 68, d'une association qui existe toujours, l'association des amis, comme il en existe dans de très nombreux musées de toute origine d'ailleurs. Avec une originalité, quand même, j'allais dire originalité originelle, c'est que cette association a immédiatement voulu regrouper tous les acteurs de la résistance et de la déportation, quelles que soient leurs obédiences politiques. Donc, il n'y a pas eu de division, au contraire, il fallait les unir. Une autre originalité, c'est le soutien à la vie de Besançon immédiat. Et puis, on a un troisième contexte qui est important, qui est le contexte, et là, on joue aux échelles, le territoire n'est pas déconnecté du territoire national, et je crois que c'est important. C'est le contexte institutionnel et historiographique, puisque d'emblée, Denise Lerac a souhaité demander l'appui d'Henri Michel, qui était l'institution, le Comité d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui était l'institution essentielle sur la période, et qu'elle a obtenu ce soutien du Comité d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale, Henri Michel. Donc, on a plusieurs échelles, plusieurs niveaux. On a donc des bases fondatrices, qui orientent et situent d'emblée, en fait, l'ambition du musée, un musée d'Histoire, essentiellement, un musée d'Histoire, appuyé sur un discours scientifique, et non un musée du souvenir. Alors, je regarde le temps, ce qui s'est passé, en fait, le musée est créé en 1971. Entre 1968 et 1961, c'est d'abord deux personnes qui sont chargées du contenu historique, Denise Lerac, qui est déporté de la déportation de Philippe, et Armand Jabeuf, qui est un résistant architecte correspondant du Comité d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, tout de suite, le lien est immédiat. Le problème, c'est qu'Armand Jabeuf est très occupé, il est malade, par ailleurs, et il va vite confier le travail à François Marcaux, qui est recruté, traitant en janvier 1971, avec un petit contrat de la ville de Vesanson. Et François Marcaux, à son nom, il est étudiant en maîtrise, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une licence. L'Histoire. Alors, je le cite, parce que je l'ai un petit peu interrogé là-dessus. Je fais aussi du recueil de témoignages et d'une génération après. Je suis en maîtrise, mais je n'ai qu'une licence, donc c'est assez audacieux, il faut le reconnaître. Effectivement, il devient à ce moment-là, en 1972, correspondant du Comité d'Histoire, et c'est vraiment un étudiant, ce qui est quand même assez incroyable, quand on le pense. Voilà. Donc, le musée est créé en 1971, une première ouverture se fait en 1973, dans des premiers, dans des locaux un petit peu étriqués, et finalement, le musée est en constante rénovation, agrandissement, pour s'ouvrir définitivement en 1982, dans des espaces plus grands, jusqu'en, je le précise, jusqu'en janvier 2020. Donc, on est encore… Enfin, voilà, le musée n'est plus, mais il est toujours, mais disons que l'exposition permanente a duré très, très longtemps. Et il faut savoir qu'il y a, dès d'emblée, l'implication de l'INRP, Institut National de Recherche Pédagogique, avec un scénographe qui s'appelait Guy Langlois, et qui avait été recommandé par Henri Michel, qui était très proche de l'INRP. Alors, je reviens un petit peu sur l'appui d'Henri Michel, et du Comité d'histoire de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il faut le resituer dans le contexte plus large de l'historiographie de la période, qu'a très bien étudiée, je renvoie aux travaux de Laurent Douzou. Henri Michel, à ce moment-là, dans les années 70, a apporté un soutien très fort à de jeunes chercheurs. Oui, il a vraiment parié sur de jeunes chercheurs. Je vous cite quelques noms, François Marcaux, Pierre Lavori, Jacqueline Saint-Livier, Jean-Marie Guillon, Christian Bouchard, etc. Enfin, toute une génération qui a marqué l'historiographie, comme vous le savez. Henri Michel apporte une conscience morale scientifique. Il apporte une aide technique et documentaire. Une partie des collections du musée sont issues du Comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et il apporte aussi un soutien institutionnel. Exemple, Henri Michel n'hésite pas à écrire au recteur d'académie pour demander un peu plus de décharge pour le professeur qui s'occupe de la muséographie. Mais au-delà de ça, je précise bien que le discours est totalement autonome. Le discours historique est totalement autonome. Il n'intervient pas dans le discours historique. Le discours, c'est François Marcaux et Denis Diorac, le discours historique du musée. Alors, quel discours historique ? On revient un petit peu à cette place de l'histoire. D'abord, une place très importante est accordée à la montée du nazisme, qui remet plutôt au processus d'installation d'une dictature, ce qui renvoie à des questions actuelles, je crois. Et je pense que l'idée de comprendre dans le processus d'une dictature, de l'installation d'une dictature, il me semble encore très important, par les temps qui courent. Deuxièmement, une présence très novatrice des travaux récents sur le Vichy, en particulier, évidemment, l'écho des travaux de Robert Paxton. Le musée est écrit dans les années 70 et insistant lourdement sur la collaboration, la responsabilité de Vichy dans la déportation des Juifs, dans la politique antisémite. Donc ça, c'est extrêmement neuf, novateur et au plus près des travaux universitaires. Une place essentielle aussi et unique à l'époque est accordée à l'histoire du génocide des Juifs, en prenant notamment appui sur les travaux de Serge Kersfeld. Sur le processus, j'ai aussi l'air également. Il y a une salle qui montre, par exemple, ce qu'on appellera plus tard la Shoah par balle, qui s'appelle l'extermination chaotique, je crois. Le texte, c'est l'extermination chaotique, mais il en est déjà question. Et les travaux de Serge Kersfeld sont d'ailleurs très largement utilisés à travers une infographie sur tous les convois de déportation depuis la France, que l'on reprendra. Alors, pas la même infographie, mais l'idée, on la reprendra. Je me donne un scoop, qui n'en est pas un. Des salles sur la répression et la déportation très reprenantes, qui sont la marque de Denis Lourac. Et enfin, paradoxalement, c'est plutôt sur la résistance que le propos est moins novateur. On a une présentation beaucoup plus classique de la résistance, un peu dispersée dans le musée. La dimension vocale permet d'éclairer le plan national, une place d'accorder aux institutions, composant la diversité des actions. Mais il faut savoir que le musée est écrit dans les années 70, ce qui fait qu'il n'y a pas l'écho des travaux d'historiographie qui vont se déployer dans les années 80, 90. Ce qui explique qu'on est encore dans une historiographie ancienne. C'est un paradoxe, puisque c'est François Marcaux qui va diriger une dixième historique de la résistance, qui met en avant ces avancées historiographiques. Mais c'est normal, j'allais dire, c'est évident. Alors, autre point important, à partir des années 80, on a un contexte de professionnalisation croissante du musée. Je reviens un petit peu sur l'histoire de l'institution. D'abord, ce n'est pas banal. François Marcaux, on lui demande de faire un stage pour passer un diplôme de conservateur pour pouvoir gérer en fait le musée. À un moment, on le fait de manière bénévole, mais on exige de lui, on attend de lui qu'il soit formé sur ce plan-là. Le musée de Besançon est un musée associatif qui va avoir en 69 la dénomination de musée contrôlé par la direction des musées de France, mais ça ne veut pas dire grand-chose à ce moment-là. C'est une gestion, en fait, municipale essentiellement, un musée associatif à gestion municipale. Et en 2001, il y a une étape très importante, les collections qui appartenaient à l'association sont cédées à la ville de Besançon pour en assurer la pérennité. Ça, c'est une première étape importante. La deuxième étape importante, c'est que le musée devient musée de France en 2003, qui, évidemment, est une garantie de pérennité et de reconnaissance, mais aussi, qui suppose qu'il y a aussi une manière de, j'allais dire, pas de prise en main, mais d'inflexion dans la gestion du musée. Ainsi, en 2000, la direction des musées de France établit un rapport, visite le musée et établit un rapport qui témoigne d'une inflexion dans le fonctionnement et la gestion du musée et, par conséquence, qui ne passe sans incidence aujourd'hui sur la place de l'historien. Je vous cite ce rapport parce que j'ai un peu sauté l'autre à fond quand je dis ça, mais peut-être pas vous. Voilà ce qu'il écrit. Le musée de Besançon est un musée d'historien, d'amateurs de l'écrit et de la preuve. On rencontre ici la marque des concepteurs du musée, notamment de François Marcaux, professeur à l'université de Besançon et auteur du projet scientifique. L'origine historienne de l'exposition est tout à la fois sa force et sa faiblesse. Alors, sa force, disent la rigueur historique, mais sa faiblesse, c'est un grand livre d'histoire, trop grand didactisme. Je vous cite, un trop grand didactisme. Et là, le bonbon, si je veux dire, un musée d'historien et non de muséographe pêchant par un excès de didactisme. Alors, je trouve que c'est intéressant de dire ça en 2000 parce que je trouve que ça traduit des évolutions lentes. On a un changement de paradigme, si j'ose dire. Et c'est normal, je ne le regrette pas, ce n'est pas un regret, ce que je dis, c'est un état de fait. On a une professionnalisation du musée qui annonce en fait une institutionnalisation qui annonce finalement l'inversion des choses, l'historien est plus central. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Alors justement, pour revenir un petit peu, est-ce que j'ai le temps ? Il me reste 5 minutes ? Oui, 5. 5. Rapidement. Pour revenir un petit peu à la question de l'historien justement aujourd'hui, heureusement, ça se passe très très bien au musée de la résistance et de la déportation de Besançon. Il y a aujourd'hui, actuellement, on est deux historiens à travailler et l'équipe du musée, un conservateur, un attaché de conservation, une équipe scénographique, un cartographe. Donc voilà, c'est vraiment une équipe qui travaille bien. On a un fonctionnement qui est mixte et qui est assez original. Nos deux cultures, culture histoire, culture musée, ont dû progressivement faire un petit bout de chemin en ce temps. On a essayé de nous écouter, de comprendre nos préoccupations, de s'approprier les préoccupations des uns et des autres. Je parle un peu pour moi. Et finalement, le travail engagé marche très bien. C'est une équipe aussi très resserrée. Donc ça prouve que malgré les évolutions, on a tout à fait bien fonctionné. Ce qui se passe, c'est qu'on a aussi fait quelques parties prises, scientifiques, quelques choix. Évidemment, il s'agissait absolument de préserver le caractère scientifique du discours. C'est un musée d'histoire. Donc en restant fidèle à ce qui a été fait vraiment irrigué par la recherche. On a choisi aussi un fil directeur, alors là, cette fois-ci, qui s'inspire justement des avancées de l'historiographie en axant sur les individus et les sociétés en guerre, en s'intéressant à la manière où les sociétés et les individus se comportent face à des événements, face à des situations de contraintes, en s'interrogeant finalement sur la question des acteurs sociaux, leur rapport au monde. Alors comment mettre ça en scène ? Vous le verrez dans le musée, je ne peux pas tout dire. Pour la résistance, il s'agit évidemment de ne pas la réduire aux institutions, mais justement de s'attacher à la réinsérer dans sa dimension sociale. Pour l'histoire de l'occupation et de Vichy, on reste aux avancées essentielles des années 80, ça ne change pas énormément, mais en revanche, ce qui est important, c'est la réévaluation de l'effondrement de 40, dont on parlait ce matin, dont Jean parlait ce matin, et il est évident que pour nous, c'est un événement qui est extrêmement important à traiter et qui n'était que très peu traité ou de manière très classique dans le musée ancien. Voilà, pour vous dire les choses rapidement. Alors, quelques questions justement sur ces enjeux concernant une écriture alternative. Moi, je dirais quatre aspects, mais là, c'est vraiment une réflexion personnelle inspirée par mon expérience. La première, c'est le rapport à l'écriture. Ça boussuit le rapport à l'écriture pour les historiens. On est habitués à écrire dans notre coin, avec des noms académiques bien particulières. Et là, évidemment, il faut accepter la dimension collective, la relecture, le regard d'autres professionnels, d'autres préoccupations, la question du style, du vocabulaire, etc., sans jamais relancer à la complexité. Donc, c'est vraiment un travail de film en voul qui est absolument, je vais dire absolument, passionnant. et j'avoue que j'adore ça. En dépit, dure à l'alternative, c'est passionnant. La deuxième question, c'est le rapport aux documents. Là, c'est intéressant parce que pour les, dans le langage muséologique, je ne sais pas si ça se dit, on ne parle plus de documents dans un musée, on parle d'expo, on parle de collection, c'est le vocabulaire. Et en fait, pour nous, un document, ça n'est plus une source parmi d'autres. comme pour les historiens, mais la collection devient le cœur du discours. Donc, on inverse complètement la focale, on change de focale et c'est assez perturbant parce que pour l'historien, le document, il doit être confronté à d'autres, il doit être, voilà, la dimension critique est essentielle. Et là, on change la focale, c'est-à-dire que c'est la collection qui l'emporte et parfois, on s'est un peu friqués, on s'est un petit peu débattus là-dessus. Sur un sujet, la réponse était on n'en parle pas parce qu'on n'a pas de collection. Alors là, non, c'est pas possible. Il y a des débats comme ça qui sont assez intéressants. Mais cette question du rapport au document, moi, on intertelle vraiment. La troisième chose, c'est la question des logiques narratives qui sont différentes. Évidemment, comme le disait le rapport tout à l'heure, un parcours muséographique, ce n'est pas sa ligne d'histoire, ça n'a pas la même ligne narrative qu'une ligne d'histoire et se pose la question de l'incarnation, de l'incarnation, du singulier, on en parlait tout à l'heure, des itinéraires particuliers, de l'émotion, de l'identification, du portrait. On passe davantage par ces clés d'entrée pour accéder à d'autres aspects de l'histoire. Mais parfois, moi, je m'interroge, est-ce qu'on n'est pas parfois au risque de l'anecdotique ? C'est-à-dire, finalement, l'historien, il est là aussi pour essayer de passer du singulier au collectif, de mettre les choses en perspective, de mettre les clés d'intelligibilité, de mettre des processus, d'analyser des phénomènes dans leur ensemble. Et là aussi, je trouve que notre rôle, il est un peu bousculé, il est un peu chahuité sur ces questions-là, mais ce sont des questions très ouvertes dont on peut débattre. Et puis, dernière chose, la question du public et de la médiation, évidemment, le musée est une interface entre histoire, savantes et académies, et ce que l'on pourrait appeler l'histoire publique et ses attentes, et on en parlait tout à l'heure, les attentes du public. Non, du public sont des attentes très familiales, très personnelles. Et donc, le rôle, il me semble que le rôle, c'est aussi de donner sens et de donner un peu de collectif à cette dimension singulière. quatrième question, qui rejoint un petit peu la troisième question sur les logiques narratives. Donc voilà, pour dire des choses et pour conclure simplement, je crois que le rapport que je disais tout à l'heure me paraît un petit peu rapide sur cette opposition entre historien et muséographe. Je trouve une expérience, mais plusieurs en avoir, comme celle-ci, à mon avis, permet de dépasser cette opposition simple et penser la réalité de manière un peu plus nuancée. Mais je crois que la place, enfin, je plaide, moi, je suis assez, voilà, je plaide pour une implication entière, pleine et entière de historiens, non pas de manière centrale, mais au moins dans l'accompagnement comme une garantie, donc comme un contrôle. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette expérience qui n'est pas simplement singulière, mais je pense partagée et qui pose effectivement tous les enjeux de la médiation. Deuxième exposé, alors à deux voix cette fois-ci, alors c'est Annabelle Paillé-Guiché, un petit comment, si j'ai bien intégré ce que vous avez dit tout à l'heure, et puis Alic Péjon qui proposera un deuxième aspect des usages et du service éducatif des archives nationales. Alors, Annabelle, c'est bon, votre document passe. Non, ce n'est pas le bon. Est-ce que c'est dévissé, là ? Non, il y a la chambre, mais c'est dévissé au début, pardon. C'est l'historien. Oui. C'est le passif. C'est le passif. C'est le passif. c'est le historien, c'est quoi ? Non, non, c'est le passif. C'est le passif qui passe. Il n'y a jamais de passif. C'est le passif. C'est le passif. Merci beaucoup. Merci. Très bien. J'ai la main dessus. Je n'ai pas avancé dessus. Normalement, vous avancez par là ? Oui, d'accord, c'est bon. Alors, c'est bon. D'accord, très bien. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je tiens également aussi à remercier le CESE et la FND pour cet accueil et les archives nationales aussi de permettre au projet Parlez-Vivant d'être présenté cet après-midi. Donc, l'idée, c'est celle des nouvelles conditions de la transmission et donc, je voudrais partir d'un constat lié à l'enseignement, à ma manière d'enseigner autour d'un objet qui est celui de l'enseignement de l'histoire de la Shoah et enfin, cet exposé vous montrait que ce projet Parlez-Vivant est tout à fait transférable sur d'autres objets. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on transmet ? Eh bien, c'est presque exclusivement une histoire de la Shoah à partir des lieux d'exécution, c'est-à-dire quand les populations juives vont être assassinées, ou c'est au travers d'images iconiques avec cette image de l'enfant juif de Barsovie, du ghetto de Barsovie, ou le juif essentialisé au travers, en fait, du regard de l'antisénite, avec des images antisénites. Donc, finalement, nos élèves, ça y est, j'ai prononcé le mot, nos élèves, collégiens, lycéens, bien souvent, je ne dis pas exclusivement, mais bien souvent, en fait, ils ont du coup une méconnaissance en fait des populations juives. Donc, je suis partie de ce constat et qu'est-ce que nous pouvions proposer ? Alors, le projet Parler Vivant, c'est une proposition parmi d'autres, parmi d'autres, pardon, et on s'est dit que voilà, ce serait bien de redonner l'épaisseur des vies. Non pas des biographies, mais restituer un monde social. Donc, une source d'inspiration, ce sont, en fait, les travaux d'Isabelle Bakouche et de Sarah Gansburger sur « Ça s'est passé ici, les Parisiens racontent la Shoah », des parcours sonor géolocalisés qui ont été réalisés sur des rues parisiennes. Convoi 77, que vous devez certainement connaître, donc ce sont les travaux en fait de collégiens, de lycéens pour restituer la biographie de déportés du Convoi 77. La micro-histoire de la Shoah et la micro-histoire en général est également aussi une source d'inspiration, c'est-à-dire en fait, non pas les biographies, je le rappelle, mais restituer un monde social, les interactions et à hauteur de femmes. Ça y est, je vais encore aussi donner un autre mot, et d'hommes et c'est cet aspect qui nous intéresse pour le projet Parlez-Vivant et puis Marie-Anne Massé dont je parlerai un peu plus tard. On devait dix secondes. Alors, Parlez-Vivant, c'est le choix d'une histoire sociale et d'une géographie sensible. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot émotion, peut-être que dans les questions nous pourrons revenir sur ce mot que Parlez-Vivant utilise également. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est le rapport avec les chercheurs, donc des chercheuses comme Isabelle Bakouche, Sarah Gainsburger, mais aussi des chercheurs comme Laurent Joly, comme Marianne Macarbonucci, où on fait appel à des associations comme Faire Savoir ou Alarmée et en lien avec nos élèves, puisque, en fait, ces parcours, je m'expliquerai tout à l'heure, ces parcours ont été produits et créés par des élèves de collèges, de lycées professionnels, de lycées en lycée général et technologique et dans différentes communes. Ce lien avec les archives pour nous est extrêmement important, puisque c'est la mise en voie par des collégiens et des élèves, la mise en voie des archives sur la vie des populations juives pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les lieux de persécution dans leur espace proche, c'est-à-dire leur établissement. Et donc, cette idée d'espace proche est très, très forte pour nous. Pour moi, ça fait beaucoup de sens cette journée, puisque la première partie était sur les lieux. Et vous verrez combien nous faisons un lien fort entre les lieux, l'histoire, la géographie et les archives. Et donc, et des élèves qui, finalement, vont s'adresser à un promeneur, à une promeneuse. Et c'est, voilà, le fait que nos élèves s'adressent à quelqu'un, à des destinataires. Et ça, c'est extrêmement important dans l'œuvre collaborative qu'ils vont créer. Alors, notre colonne vertébrale, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Marianne Massé, une philosophe, qui, en fait, dans son livre « Sidéré, considéré », et elle ne parlait pas du tout de l'enseignement de l'histoire de la Shoah, c'était à propos des migrants. Et sur un paragraphe, là, je suis tombée sur cette idée de « et s'éprouver semblable, dissemblable », c'est-à-dire que l'autre est à la fois semblable et dissemblable. Et finalement, c'est de demander aux élèves, par la mise en voie des archives, de montrer que l'antisémitisme, en fait, c'est quelque chose qui va casser cette relation semblable-dissemblable pour faire en sorte que l'autre soit uniquement dissemblable. Et l'antisémitisme va être en acte, en action, pour, en fait, casser ce rapport semblable-dissemblable. Et l'autre est forcément donc égale. Alors, ce sont des parcours sonores immersifs. Quelle forme cela prend ? C'est-à-dire que c'est sur votre smartphone, vous allez pouvoir entendre la voix des élèves, qui, en fait, vont vous narrer les interactions entre les populations juives et les populations non-juives. Et ces parcours sonores sont mis en voie par les élèves et ils vont utiliser du son pour, en fait, qu'il y ait des images mentales, en fait. c'est extrêmement immersif, à tel point que nous avons dû ajouter des passages où les élèves invitent le promeneur ou la promeneuse à faire attention à la circulation. les modalités de mise en œuvre. Alors, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. La première année, en fait, il faut que le ou les professeurs aillent dans les archives et fouillent dans les cartons ou s'adresser aux professeurs relais, aux services éducatifs, des archives départementales, nationales. je n'ai pas parlé des archives municipales parce que parfois, en fait, ce n'est qu'une personne. Et pendant cette première année, le professeur va… Je n'ai pas du tout regardé le temps. Je suis où ? Vous avez encore du temps. Merci. Le professeur, en fait, va, par sa recherche, essayer de trouver des archives sur les populations juives et non-juives durant la secondaire mondiale dans l'espace proche de ses élèves, c'est-à-dire leur établissement, et prendre les photographies également de ses archives. La deuxième année, en fait, c'est la mise en œuvre de la narration, de la vie des populations juives pendant la seconde guerre mondiale dans l'espace proche de leurs élèves et cette narration va donc se traduire par un parcours sonore géolocalisé. Alors, 36 élèves aux archives, est-ce que c'est possible ? Alors, oui, avec des archives 3.0. Alors, il est essentiel dans un projet par les vivants que les élèves, en fait, viennent aux archives au moins une fois parce qu'en fait, d'abord, ils ont une émotion, une émotion à toucher les archives, des documents. C'est aussi leur apprendre qu'une archive n'est pas isolée, il y a une archive avant et il y a une archive après. Je crois que c'est un moment aussi d'engagement pour nos élèves. qu'ils se sentent responsables, on leur dit de faire attention, de ne pas… voilà, il y a un ordre, il y a des cotes, on doit interroger. Nous sommes pervers puisqu'on leur a proposé aussi des cartons où on savait qu'ils ne trouveraient rien. Mais c'est ça aussi le travail de l'historien et de l'historien. C'est aussi, en fait, ne pas trouver parfois. Alors, c'est quelque chose qu'on a fait durer quelques minutes, pas trop longtemps, mais c'est leur faire comprendre que c'est très ingrat parfois le travail du chercheur, mais aussi ça peut être des moments de grande joie et ils ont écroupé ces moments-là. Et puis, ils acceptent à leur patrimoine. Donc, en termes de construction de leur citoyenneté, c'est quelque chose de très important. Et puis, tout à l'heure, j'ai entendu RGPD, les données, effectivement, et c'est quelque chose auxquelles on les sensibilise, d'autant plus qu'on leur fait signer des documents et on leur explique ces documents sur, voilà, vous voulez votre prénom, vous voulez prénom, votre nom, votre voix, puisque ça va être utilisé sur Internet, donc une accession mondiale. Et ça, pour nous aussi, encore une fois, c'est très important de leur expliquer qu'ils sont propriétaires de leur image, de leur voix, et que ça, c'est une liberté qui ne doit pas pallier d'un revers de main, mais en toute conscience, ils vont signer des documents ou ne pas signer ou donner des conditions. L'école se doit aussi de s'emparer de cette, je ne veux pas dire culture numérique, parce que c'est une culture, c'est la culture. Donc, ils mettent des gants, c'est quelque chose, voilà, c'est un moment très fort, sauf que, comme je vous l'ai dit, en lycée, nous sommes 35, 36 élèves, en collège, à peu près 30, et on ne peut pas se rendre comme cela, en fait, toujours aux archives, parce que parfois, c'est loin, et en l'occurrence, quand les élèves, ils sont à nos moments, c'est tout fin, fond de la Seine-et-Monde, donc pour aller à Melun, aux archives départementales, ça prend beaucoup de temps, et eux-mêmes viennent de villages assez éloignés, du phénomène de péri-urbanisation, et donc, en fait, vous vous souvenez, je vous avais dit que le professeur prenait des photographies en année 1, eh bien, en fait, on va se servir du numérique, c'est-à-dire de l'explorateur Windows, le dossier, en fait, c'est un carton, le sous-dossier, c'est une liasse, et en fonction de cette première narration qu'a pu imaginer le professeur à partir des archives qu'il a pu trouver, eh bien, en fait, on va créer des dossiers, des sous-dossiers, tout comme si c'était des cartons et des liasses, et les élèves, en fait, avec des activités qu'on va leur donner, vont commencer à confronter ces sources, à chercher les auteurs, les dessinateurs, l'idée principale, et ils ont considérablement travaillé aussi sur AJ38. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, tout ça, c'est possible parce qu'on s'appuie sur des ressources existantes, donc l'établissement, la direction, mais aussi les archives municipales, départementales, mais également aussi les services numériques dans les académies qu'on peut retrouver dans toutes les académies, aussi les associations, les institutions nationales, locales, qui vont, en fait, aider le professeur ou l'équipe qui mettra en place ce projet par les vivants. Et puis, les archives nationales, également, qui permettent d'accueillir les équipes. Et puis aussi, puisque depuis maintenant trois ans, on a lancé un parcours de formation où on accompagne les équipes sur les académies de Versailles et de Créteil pour mener leurs projets par les vivants. Et la prochaine session, nous serons accueillis par les archives nationales. Alors, par les vivants et vous. Tout d'abord, vous pouvez l'écouter. Et puis, comme je vous l'ai dit au tout début, on peut rendre transposable ce projet. Alors, il suffit, en fait, de se rendre sur le site parlesvivants.org et vous pouvez écouter les parcours qui sont déjà présents à Cambrai, à Manson, à Hénambeau, à Versailles, à Nemours. Vous pouvez également aussi, sur une application Easy Travel, écouter, en fait, ces parcours. Et là, vous êtes véritablement dans une expérience sensible puisque, en fait, c'est au fur et à mesure de votre déplacement sur le site, sur le lieu, que les sons vont se déclencher, en fait. Donc, il y a véritablement une expérience sensible. Vous pouvez aussi, par des flash logs, puisque la municipalité de Nemours s'est engagée également et il y a des plaques qui sont présentes dans l'espace public où on retrouve notre promeneur et qui permettent aux passants qui vont dans cet espace anonyme à un moment pouvoir dire que cet espace anonyme, c'est un lieu où il s'est passé quelque chose. Nouvelles conditions de la transmission, je suis dans ma phase conclusive. En fait, c'est plutôt les conditions d'une appropriation puisque c'est l'appropriation par nos élèves intitulée « Face au racisme, à l'antisémitisme et à la xénophobie ». Comment nos élèves vont pouvoir s'approprier à tout cela ? Alors, tout d'abord, c'est évident qu'ils ont travaillé des compétences, rechercher, sélectionner, confronter des sources, éprouver des principes et des valeurs de la République, décrire, expliquer, comprendre, partager leurs sentiments moraux. Ils ont développé toutes ces compétences et finalement, un esprit critique qui, on peut l'espérer, leur servira. Enfin, par l'évident, je pense que c'est une pratique sociale et une pratique spatiale. Je m'appuie sur des échanges de la part de géographes sur ce qu'on appelle le tournant spatial. d'abord parce qu'en fait, ils travaillent sur des lieux et un lieu, leur faire comprendre qu'un lieu, c'est un lieu vécu, c'est-à-dire d'abord vécu par eux, c'est leur espace proche, c'est la rue, c'est le quartier qu'ils fréquentent. Et ce lieu, c'est aussi un lieu vécu par des gens qui étaient bien vivants et ils y ont eu des projets politiques, des projets sociaux, des projets économiques, des projets culturels. Et donc, forcément, on inscrit nos élèves dans une pensée relationnelle. Le lieu, c'est d'abord une relation. Et c'est-à-dire que dedans, il y a un autre et cet autre, il est égal. Et ils vont interroger cet autre, ils vont le considérer par le biais de ces archives, notamment, et avec l'aide des chercheurs qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné tous les parles vivants. Et puis, je terminerai par cette avant-dernière idée, c'est que parler vivant, ça crée du collectif. Vous parlez de lutte face au racisme, à l'antisémitisme, ça crée du collectif parce qu'ils ont une parole, ils ont une parole, ils ont raconté ce qu'ils faisaient. à leurs camarades, mais ils ont parlé aussi avec leur famille, ils ont parlé avec les passants aussi parce que les gens sont intrigués qu'est-ce que vous faites devant cette vitrine, devant cette boutique, devant cette rue. Et donc, ça donne véritablement une parole et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui écoutent par les vivants, qui écoutent ce qu'ont produit nos élèves, eux aussi, ils se mettent à parler et à raconter aussi une histoire. Donc, ce collectif, c'est comme s'il y avait une parole, j'ai dit opératoire, enfin performative, de cet ordre-là. c'est un projet modélisable, voici par quoi je souhaite conclure, c'est un projet modélisable avec des invariants, des acteurs en interconnexion, l'interaction pour nous est essentielle, cet espace, cet ancrage dans la géographie et qui est une géographie sensible par l'expérience de l'espace, c'est le fondement de notre humanité aussi, et puis, jamais les élèves produisent des hypothèses, c'est toujours un récit scientifique, ils ont une démarche d'historien et ils s'appuient sur les sciences sociales et il y a, par ces invariants, quand même une appropriation par les professeurs, par les élèves, par la communauté éducative et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par le public, ce fameux promenade et ce qui fait que chaque parcours a ses invariants mais chaque parcours a sa propre coloration parce qu'on entend la personnalité du professeur, on entend la personnalité des élèves et ce projet a été pensé comme étant transférable et on peut très bien imaginer, parce que c'est déjà le cas, moi je suis en train de faire un parler vivant avec mes élèves sur une partie de carte qui a même tourné en juin 68 au Café Kéroane à Belleville, à Paris, entre un juif et un musulman qui jouait au carton, certainement la scopa et on peut transférer mais aussi on peut transférer sur l'immigration, on peut transférer aussi à des moments qui ne sont pas forcément paroxystiques, violents, ça peut être aussi des moments plaisifs qui permettent aussi de lutter contre le racisme, l'antisémitisme. Donc voilà, si vous voulez suivre tous les autres parler vivant présent et en devenir, je vous ai mis quelques quelques liens. Je vous remercie. On continue le voyage dans les archives. À vous. On poursuit donc le travail dans les archives et Isabelle a un petit peu introduit le propos. Vous avez compris que le service éducatif des archives nationales avait comme vocation première de recevoir les élèves et de les mettre en contact avec les originaux et vous avez parlé d'émotion. On va aussi effectivement revenir sur cette question puisqu'on ne peut pas rester non plus insensible et les élèves ne sont pas non plus insensibles aux documents d'archives. Nous recevons effectivement des enseignants dans le cadre de projets qu'ils soient développés et puis aussi nous avons une offre sur laquelle des enseignants peuvent s'inscrire. Cette offre s'est mise en place assez progressivement puisque quand moi je suis arrivée aux archives on parlait de l'ouverture de Pierre-Fitte sur scène avec une répartition des fonds qui s'articulaient sur l'année 1790 Paris gardant les documents médiévaux et modernes et Pierre-Fitte se conservant dans les documents postérieurs à 1790 et là donc il fallait aussi proposer une offre et là il fallait bien se rendre compte il fallait bien se résoudre à l'évidence notre offre sur le XXe siècle était relativement pauvre. C'est ce qui m'a conduit en fait à prendre mes quartiers à la section du XXe siècle entre les bureaux de Christian Opetit et Patricia Gillet donc c'est une vieille complicité maintenant Sylvie Le Guévec était également à l'époque à la section du XXe siècle pour construire cette offre qui en fait au départ était quand même de façon toute très classique et académique c'est-à-dire d'exploration de documents sources de propositions de dossiers pédagogiques un premier que nous avions mis en place était consacré en fait aux sources qui permettaient d'aborder la répression pendant la seconde guerre mondiale et puis plus d'actifs comme on avait d'autres sollicitations également qui étaient entre autres de mettre en place des parcours d'éducation artistique et culturelle la question s'est posée de savoir comment ce type de projet pouvait aussi trouver une forme particulière dans le cadre de projet EAC alors projet EAC on entend tout de suite mettre en contact les élèves avec des oeuvres aux archives nationales nous avons des documents et pas des oeuvres d'art mettre les élèves en contact avec des artistes donc ça on peut toujours effectivement les convoquer après il fallait se poser quand même la question de savoir si on allait pouvoir oser emprunter le chemin de l'éducation artistique et culturelle autour de sujets aussi graves et donc de passer par la création plastique photographique musicale littéraire autrement dit en fait d'utiliser le document d'archives comme source de création et là c'est un autre type de réflexion un autre pas qu'il s'agissait de franchir alors ce tournant on le franchit en fait en 2016 2017 avec d'abord l'accompagnement des parcours autour du concours du CNRD c'est vrai que certaines thématiques vous avez un petit peu tendu la main résister par l'art et la littérature ça a été l'occasion effectivement de proposer un premier parcours sur l'imaginaire musical et résistance ce thème puis l'année suivante musique et création dans l'univers concentrationnaire nazi en partant de documents conservés aux archives en convoquant à la fois des musiciens mais également un compositeur pour travailler sur des lettres des courriers une oeuvre aussi particulière qui est celle du père Leloir qui avait en fait pendant la déportation construit une phénoménale en fait oeuvre poétique qu'il a mis simplement après la guerre par écrit et qui a été en fait le support de ce parcours dans le même temps on a été sollicité également pour l'accompagnement de l'exposition Iba Koucha le dessin des survivants d'Hiroshima et Nagasaki ça a été pour nous prétexte de la création d'une première bande dessinée sous la forme d'un manga réalisé avec des élèves de primaire et de collège avec un certain succès puisque les enfants ont eu le bonheur de se voir exposer au Secoe Museum à Hiroshima le projet continue parce que nous avons encore des sollicitations pour l'été prochain l'été 2022 et puis enfin depuis un an nous nous sommes lancés dans un nouveau projet intitulé Archive et moi là pour l'instant comme je ne l'ai pas écrit vous ne savez pas encore si c'est archive et la relation privilégiée personnelle que l'élève peut développer avec l'archive si c'est effectivement archive et moi l'émotion qui se dégage d'un document et puis bien sûr après la nécessité avec les travaux que les élèves vont pouvoir réaliser la question de l'archivage archive et moi la production effectivement qui va être faite par les élèves une injonction voilà donc une injonction absolument donc en fait on a travaillé sur ce nouveau projet autour essentiellement de sources du XXe siècle des moments en particulier de tension sur des parcours de découvertes en fait de parcours individuels alors pendant la guerre de 14-18 pendant dans le contexte de l'exil des républicains espagnols puis de leur déportation pendant la seconde guerre mondiale et plus récemment également de la guerre d'Algérie donc le point de départ merci beaucoup pour la photographie le point de départ ça peut être effectivement une carte postale une lettre un objet comme cet appareil photo qui est assorti également de planches contacts des jeunes gens en fait du commando qui ont été pris présentement par cet appareil photo par un personnage en fait qui est bien identifié Francisco Boax d'autres documents comme des petits billets comme celui de Simone Alizon Patricia a évoqué tout à l'heure ce parcours je ne sais pas si vous l'avez derrière moi c'est le deuxième ça va bien ça va bien pardon voilà billets très courts volontairement à chaque fois des documents en fait qui ne sont pas forcément très 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 long parce qu'il faut que les élèves puissent en prendre possession assez rapidement d'autres comme parmi les objets un brassard également une ceinture qui avait été peinte au moment de la libération de Paris et puis également des courriers adressés comme celui-ci je ne sais pas si c'est très très visible à l'écran là c'est un courrier en fait dans le contexte de la guerre d'Algérie nous sommes le 7 octobre 1961 dix jours avant le 17 octobre et donc une épouse Madame Raymond qui en fait s'inquiète du sort de son mari qui a disparu le 7 octobre qui n'est pas rentré à l'issue de sa journée de travail et ça va pour nous en fait être un point de départ c'est à dire que qui est-il arrivé exactement est-ce qu'il a été surpris par le couvre-feu est-ce qu'il a été arrêté en fait globalement les quelques documents que nous allons soumettre comme ça aux élèves vont demander effectivement tout un travail un premier travail de critique des sources de documentation et là c'est vrai qu'on a la chance avec les archives d'avoir pu aussi confronter différentes sources c'est-à-dire que Simone Alizon on a la chance d'avoir sa carte d'identité et donc son portrait ce qui incarne également le personnage dans le cadre des républicains espagnols on a également des témoignages que nous avons utilisés comme celui par exemple de Mariano Constante qui s'est réalisant à également laisser un témoignage de l'eau c'est la possibilité aussi pour les alers d'écouter ces voix donc premier travail on voit un petit peu le making pot de ce travail à la fois de recherche de sources les téléphones sont sortis les échanges se font et puis dans le même temps un travail également littéraire accompagné en fait par une autrice avec lequel nous avions eu l'occasion déjà de le travail dans le cadre de formation justement sur la seconde guerre mondiale Françoise Henry et puis le travail de composition plastique en faisant un photomontage qui permettait de contextualiser chacun de ces documents donc à l'issue de ce travail de contextualisation on va passer à en fait un véritable travail de création littéraire donc là en fait globalement les élèves ont à peu près cerné des conditions où le document a été produit et on va leur demander en fait j'essaie désormais de faire un travail d'invention alors là c'est assez périlleux et on se pose beaucoup de questions notamment ce type de travail parce qu'on est aux archives et que là le moment où on sort justement du contexte de la contextualisation historique et on passe véritablement en fait au travail de fiction c'est toujours un moment un petit peu hasardeux et là franchement je remercie beaucoup nos collègues des archives et en particulier Patricia avec lequel j'avais partagé certains de ses écrits en fait de leur intérêt de l'intérêt qu'ils ont pu manifester à cette démarche alors ça donne des textes comme celui-ci autour du billet de Simone Alizon sans vous lire le tout simplement l'élève qui s'est emparé de ce document commence comme ça nous sommes le 24 janvier 1943 en hiver et la neige ne cesse de tomber accompagnée de ma sœur Simone nous sommes depuis maintenant une heure dans un train bondé qui nous emmène en Allemagne en déportation comment en sommes-nous arrivés là ? et bien pour moi cela s'est passé très vite je n'ai rien vu arriver et quelque part à partir effectivement de cette introduction en fait l'élève donc Lydia en l'occurrence en fait a rempli les vides que les questions que ne posaient pas en fait le document d'archive et que notre travail d'analyse critique n'avait pas pu effectivement renseigner alors parmi les choses que j'ai trouvé les plus étonnantes c'est que dans le message de Simone Alizon il est fait allusion à un certain Marcel elle nous dit Simone Alizon n'avons aucune nouvelle de Marcel et puis là soudain il a incarné Marcel je ne sais presque rien de Marcel sauf qu'il est un très bon ami de notre père il est grand d'âge moyen et très courageux bon c'est bien sûr il y a une certaine part de naïveté dans la façon dont ils se sont emparés mais là en l'occurrence ça ne correspondait pas non plus du tout à une consigne c'est-à-dire qu'ils ont fait le choix indépendamment les uns les autres à chaque fois qu'on venait aux classes on avait quatre élèves qui s'emparaient du même document sans qu'ils travaillent de façon conjointe et en fait certains ont pris le parti de faire parler Simone ou Marie Alizon d'autres se sont mis à la place en fait du père de Marie et Simone qui reçoit la lettre l'émotion qu'il reçoit qui est perceptible dans l'écrit des élèves quand il reçoit justement la lettre de ses filles qui lui donne enfin des nouvelles mais après tout ce qui se dit il est extrêmement inquiet donc on est vraiment en fait dans une appropriation et ça c'est un mot sur lequel on se rejoint également c'est-à-dire que ce genre de parcours vont nous permettre effectivement une véritable appropriation en fait de l'histoire et amener également des élèves qui en fait parfois en fait subissent le cours d'histoire à véritablement en fait rendre la discipline totalement vivante et de s'y investir parce que c'est quand même un travail qui nous a conduit plusieurs mois puisque une fois ce travail d'écriture fait et ce travail également de construction plastique fait les élèves dans un troisième temps on leur a demandé en fait de travailler à leur tour sur un document personnel objet document d'archive qui a récarné leur histoire familiale donc là c'est la fin en fait la deuxième gros volet du projet où finalement on a pu leur faire percevoir également que tous ces moments d'histoire individuelle qu'ils nous ont présentés qu'ils ont partagés avec nous puisqu'ils sont arrivés un matin avec dans leur sac l'objet ou le document qu'ils avaient choisi qui allait illustrer cette histoire personnelle et là en l'occurrence on a vu aussi comment en fait toutes ces histoires individuelles en fait s'inscrivaient dans une histoire plus collective et c'est aussi ça c'était très intéressant dans ce projet c'est tout la part de l'échange intergénérationnel ils ont non seulement partagé avec nous on les a guidés effectivement dans l'analyse critique de ces documents mais ça a été aussi beaucoup d'échanges intergénérationnels autour de leur histoire familiale voilà pour cette présentation merci beaucoup alors on va passer à notre troisième intervention il va y avoir un changement de place simplement on fait attention au temps je pense que Patricia peut-être pourrait me remplacer maintenant ce serait plus simple et que je ne parles pas pendant un exposé je préfère m'éclipser tout à l'heure on continuera une autre fois la déjection mais je sais que vous terminerez bien ici désolé c'est vous a part de toi tiens tiens je vais me prendre 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 Si je veux après montrer les documents, je vais venir là, je vais s'en ficher. Je vais s'en ficher. Elle est là, elle est là. Elle est là-bas. On est là-bas. On va faire un start-up. OK. Un instant. Non, je pense qu'il est plus près. D'abord, le site web, moi, je vous demande. Ici ? Oui. Bonjour à tous. On va juste être avec vous cet après-midi. Moi, je m'appelle Stéphanie Trouillard. Je ne suis pas historienne. Je suis journaliste pour le site de France 24. Mais ça fait plusieurs années que je me suis spécialisée dans un travail historique. J'ai travaillé avec un bon nombre de personnes qui sont réunies aujourd'hui. En fait, tout a commencé il y a quelques années. Moi, je suis spécialisée surtout en actualité internationale. Je travaille pour le site Intente de France 24, où je traite de l'actualité internationale. Mais j'ai toujours été passionnée par l'histoire. J'ai en partie fait des études d'histoire avant de m'orienter vers le journalisme. Et il y a quelques années, il y avait une histoire qui trottait dans ma tête. Je savais qu'en fait, dans ma famille, le frère de mon grand-père avait été fusillé dans la résistance en juillet 1944 dans le Morbihan. Mon grand-père n'en parlait jamais, mais je savais juste que son frère était décédé pour des faits de résistance, qu'il était FFI. Mais c'est tout. Et peut-être parce que je suis journaliste, j'ai voulu en savoir plus il y a une dizaine d'années. Et j'ai commencé à faire des recherches pour savoir ce qui lui était arrivé, pourquoi il avait été tué et qu'est-ce qu'il faisait dans la résistance. Et donc, j'ai commencé une enquête qui m'a menée à découvrir qu'il avait participé au combat du Maquis de Saint-Marcel dans le Morbihan en juillet 1944. Et c'est à la suite de ces combats qu'il avait été assassiné par des soldats allemands et des collaborateurs français dans une ferme aux côtés des parachutistes de la France libre. Et donc, j'ai mené toute une enquête pour essayer de retracer son parcours, savoir qui il était. En fait, je suis partie vraiment que d'une seule photo et d'une date de décès. Je n'avais pas grand-chose pour commencer cette enquête. Et j'en ai fait un livre qui s'appelle donc « Mon oncle de Londres ». À la suite de ça, j'ai appris finalement à aller aux archives, à recueillir des témoignages, à savoir où chercher. Je me suis petit à petit spécialisée dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que depuis, moi, j'anime pas mal de choses sur les réseaux sociaux. J'ai deux pages Facebook, je fais un compte Instagram, je suis beaucoup sur Twitter. Et depuis cette histoire, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, peut-être pas tous les jours, mais quasiment toutes les semaines, qui me contactent et qui me disent, surtout en ce moment, je pense avec le confinement, on a retrouvé des lettres de papy, on a fouillé un peu le grenier, on a retrouvé ça de la grand-mère, est-ce que c'est intéressant ? Enfin, vraiment, toutes sortes de documents. C'est plus ou moins intéressant, mais à chaque fois, j'y jette un coup d'œil. Et c'était en 2017, en 2016, pardon, j'ai été contactée par un lycée parisien, le lycée Jean de La Fontaine, qui se trouve dans le 16e arrondissement de Paris, via une de mes collègues, dont la sœur travaille dans ce lycée, parce qu'en fait, quelques années auparavant, c'était en 2010, une professeure de mathématiques, en rangeant une armoire, via du rangement dans une salle du lycée, avait retrouvé, par hasard, dans cette armoire, une enveloppe Kraft avec à l'intérieur des lettres qui avaient été écrites pendant la Seconde Guerre mondiale par cette jeune fille, dont on voit la photo juste derrière nous, qui s'appelait Louise Pikowski. Cette professeure s'est rapidement rendue compte qu'elle avait malheureusement été déportée à Auschwitz lorsqu'elle était juive, avec sa famille, et elle a essayé de faire des recherches, mais sans succès, puisqu'elle était professeure de mathématiques, ce n'était pas son domaine à la base, et puis il faut dire qu'elle n'a pas trouvé beaucoup de soutien dans l'établissement. Et en 2016, cette professeure, qui s'appelle Christine Merch, partait à la retraite. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ces lettres ? Je ne peux quand même pas les laisser de nouveau dans cette armoire, où elles vont de nouveau tomber dans nous. Donc, elle a été au centre de documentation du lycée, au CDI, et là, elle a rencontré une professeure documentaliste, qui se trouve être la soeur de ma collègue. Et donc, elles m'ont contactée pour que je les aide à retracer le parcours de cette jeune fille, à savoir qui elle était, qu'est-ce qui lui était arrivé, et comment aussi ces lettres s'étaient retrouvées par hasard dans cette armoire du lycée. Donc, quand j'ai entendu parler de cette histoire, déjà, j'étais un petit peu intriguée. Je me suis dit, ah, des lettres oubliées comme ça dans une armoire, c'est un côté un peu curieux. Je me suis dit, bon, je vais jeter un coup d'œil à ces lettres. Et c'est vrai, quand j'ai commencé à lire les lettres de Louise, là, je me suis dit, j'ai face à moi un véritable trésor, parce qu'elles sont extrêmement bien écrites. Cette jeune fille avait 14 ans, elle a écrit ses lettres au cours de l'été 1942. Elle fait preuve d'une incroyable maturité pour son âge. En fait, elle avait un échange épistolaire avec sa professeure de latin grec qui s'appelait Anne-Marie Malingret. Et donc, elles ont un échange très philosophique, beaucoup sur la foi, aussi sur ce qui se passe durant la guerre. Et j'ai vraiment été frappée par la qualité de ces lettres. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose pour savoir qui était cette jeune fille. Donc, au départ, j'étais partie peut-être pour faire… Enfin, j'avais même pas d'idées très précises. Je me suis dit, bon, j'en ferai peut-être un article au bout de quelques mois. Voilà. Et au fur et à mesure, en tirant sur le fil, on a trouvé énormément de choses. Et je me suis dit, ça mérite beaucoup plus qu'un simple article. Et à cette époque, c'était un peu la mode, ça l'est un peu moins aujourd'hui, de ce qu'on appelle les web documentaires, donc des documentaires sur Internet. Donc, c'est, voilà, documentaires présentés sur Internet de façon un peu plus fouillée, grâce notamment à différentes sources, que ce soit audio, photo, texte, vidéo. Donc, c'était très à la mode, une nouvelle façon de présenter des histoires. Et sur France 24, on essaie aussi de développer quand même ce format. Donc, on est parti sur cette idée. Et dès le départ, j'avais aussi l'idée que ce soit un outil aussi pédagogique qui serve dans le cadre de l'enseignement de la Shoah en classe. Donc, on a choisi de le présenter sous cette forme. Donc, vous avez six chapitres. Le web documentaire est aussi en plusieurs langues. C'est important. Sur France 24, on a plusieurs langues. Donc, il est aussi en français, en anglais, en arabe. Et depuis, il a été traduit en allemand et maintenant en roumain, puisqu'on a RFI en roumain, qui fait partie du même groupe, France Média Monde. Donc, il est disponible en plusieurs langues. Et donc, ça se présente de cette façon en plusieurs chapitres où on découvre petit à petit l'enquête. Finalement, on suit l'enquête qu'on a effectuée pour retracer le parcours de cette jeune fille. On découvre qui elle était, qui était sa famille. Et l'idée aussi, c'est de présenter dans ce web documentaire les documents d'archives qu'on en a retrouvés petit à petit pour retracer le parcours de Louise. Donc, on est parti de ces fameuses lettres. On avait quand même des éléments au départ. Donc, les lettres de Louise et une photo de classe, notamment. On est parti rapidement à Jérusalem. Parce que la première chose que je fais quand je commence une recherche historique, c'est de savoir s'il reste des gens de la famille qui sont encore vivants, qui vont pouvoir nous parler de la personne concernée. Et c'est grâce au site de Yad Vashem, le mémoriel de la Shoah à Jérusalem, qui est le pendant du mémoriel de la Shoah à Paris, qu'on a pu retrouver tout à l'heure. Karen parlait des fiches d'inscription pour le mur des noms. Finalement, à Yad Vashem, il y a d'autres fiches qui sont très intéressantes. C'est les fiches de témoignages laissées par les familles qui donnent des informations sur les personnes de leur famille qui ont été déportées. En tapant le nom de Louise Kikowski sur le site de Yad Vashem, j'ai découvert une fiche de témoignages laissée par l'un de ses cousins germains qui s'appelait Jacques Cohn, et qui donnait des informations effectivement sur Louise et surtout son adresse à Jérusalem. Malheureusement, le monsieur était décédé, mais j'ai pu retrouver deux de ses soeurs qui sont ici sur la photo. Elles s'appellent Françoise et Daniel. Vous pouvez imaginer, il y a quelqu'un qui vous appelle de Paris, 70 ans après, pour vous dire, on a retrouvé des lettres écrites par notre cuisine qui a disparu au cours de la Shoah. C'était une grande émotion pour cette famille, comme quand on peut retrouver encore des documents si longtemps après. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles nous ont donné aussi des archives de la famille qu'elle possédait, dont cette photo avec les quatre enfants de Kikowski. Louise était ici à droite, elle avait une sœur qui s'appelait Annette, un petit frère qui s'appelait Jean et sa petite sœur Lucie. Sur ce site, vous voyez, on a mis toutes les archives qu'on a retrouvées petit à petit. Et ce dont aussi parlait Karen tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé avec Karen Taillet du Mémorale de la Shoah, c'est une des premières personnes que j'ai contactées quand j'ai commencé cette enquête. C'est qu'on travaille aussi en intelligence tous ensemble. Moi, elle m'a aidée dans mon enquête. Et à chaque fois qu'on a pu récolter aussi des documents dans ces photos, on les a envoyées aussi au Mémorale de la Shoah. Et maintenant, ça fournit aussi leur site Internet. Toutes ces photos sont numérisées par le Mémorale de la Shoah. Même certaines photos qui ont été données par d'autres membres de la famille ont été données. Donc, maintenant, elles sont physiquement au Mémorale de la Shoah. Et bien sûr, les lettres de Louise, c'était aussi l'une des grandes questions avec les professeurs avec qui j'ai travaillé. Qu'est-ce qu'on allait faire de ces lettres ? Puisqu'elles avaient été perdues pendant des années dans une armoire du lycée. En fait, c'était la professeure, Mademoiselle Malingré, qui les avait déposées pour les 50 ans du lycée. Donc, elle apprend des années 80 et elles n'ont été retrouvées qu'en 2010. Donc, on s'est dit, qu'est-ce que peut faire de ces lettres ? À qui appartiennent ces lettres ? Finalement, c'est un peu flou. Est-ce qu'elles sont retrouvées dans une armoire ? Est-ce qu'elles appartiennent à l'éducation nationale ? À l'apprendre qui les a retrouvées ? À la famille Louise ? Et finalement, ces professeurs ont choisi d'en faire don au Mémorale de la Shoah. Donc, physiquement, elles sont aujourd'hui en Mémorale de la Shoah, en accès libre. Et chacun, tout à chacun, peut aller au centre d'archives dont s'occupe Carène et consulter ces lettres. Donc, vous voyez, il y a le web documentaire qui défile avec, petit à petit, toutes les étapes qu'on a effectuées pour retracer le parcours de Louise. On a mis aussi les lettres en accès libre. Donc, on a décidé de les numériser dans un but aussi pédagogique. Donc, il y a une dizaine de lettres, en fait. C'est un petit corpus de lettres. Mais c'était aussi dans l'idée que ce soit utilisé par les enseignants dans l'enseignement de la Shoah. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand je me rends dans des établissements scolaires, ça rejoint un peu ce que vous disiez, la façon dont les élèves s'emparent, en fait, de ces archives. À chaque fois, je suis très surprise, en fait, de la créativité des professeurs et de leurs élèves. J'ai toutes sortes d'activités autour des lettres. Donc, souvent, ils font des collages. Ils prennent la photo de Louise, ils reprennent les lettres, ils font un panneau qui explique ce qui est arrivé à cette jeune fille. Aussi, j'étais surprise, c'était dans un collège à Lyon. Donc, c'était aussi, souvent, je travaillais aussi avec les professeurs de lettres, parce qu'on parle de lettres et qu'elles sont très bien écrites par Louise. Et ils avaient imaginé, en fait, on a juste les lettres de Louise, on n'a pas les lettres écrites par Mademoiselle Malingret. Je pense que Mademoiselle Malingret n'a pas voulu les montrer. Donc, ils avaient imaginé les réponses de Mademoiselle Malingret. Donc, c'était tout un travail littéraire autour de ça. Souvent, ça rejoint aussi ce que vous disiez. J'ai des poésies sur Louise, donc je suis toujours très émue de voir comment ils s'emparent de son histoire et comment ils reprennent la vie de ces jeunes filles. Et là, on passe par l'émotion. Donc, c'est un autre sujet aussi, de voir comment ils la font revivre aussi d'une certaine manière. Moi, comme je suis journaliste, souvent, leur professeur leur demande d'écrire un article à partir de mon intervention scolaire. Donc, je ferai des articles aussi. C'est un peu d'éducation en médias aussi. Ils reprennent l'histoire de Louise ou ils font une interview pour raconter l'histoire de Louise. Donc, c'est intéressant de voir comment ils s'emparent à chaque fois de cette histoire. Donc, on a mis les lettres en accès libre sur ce site. Là, c'est des photos de classe de l'époque. Cette histoire, c'est aussi pour… Ce qui est intéressant aussi dans l'histoire de Louise, c'est aussi montrer l'histoire d'un établissement scolaire sous la Seconde Guerre mondiale. Donc, je m'amuse souvent à montrer ces photos aux élèves d'aujourd'hui en montrant le contraste entre les photos de classe avec ces jeunes filles qui paraissent beaucoup plus âgées qu'eux, mais qui ont bien 15 ans sur la photo et de voir le décalage par rapport à aujourd'hui et comment ça s'est passé, comment se passait l'enseignement durant l'occupation. Ça, c'est Mademoiselle Malin-Grec qui, malheureusement, était décédée quand on a commencé la recherche, qui est décédée en 2002 à presque 100 ans. On montre aussi, il y a les livrets de prix. Donc, on a vraiment mis en accès libre tous les documents qu'on a retrouvés qui montrent que Louise était, bien entendu, la première de la classe. On a ses deux livrets de prix. Celui-ci, assez glaçant, le 12 juillet 1942. On pense que la rave du Vélezal va avoir lieu quelques jours après. La Bible qui a été retrouvée avec les affaires de Louise. On a aussi retrouvé d'autres documents au sein du lycée. En fait, le lycée était occupé par les soldats allemands durant la guerre par la crise marine, la marine de guerre allemande. En fait, les jeunes filles étaient physiquement à Jansson-Sailly et pas au lycée La Fontaine. On a retrouvé aussi des traces dans les caves du lycée puisque le lycée était occupé par les soldats allemands. Donc, on a pris aussi des photos. Donc, il y a à la fois des documents d'archives et des photos actuelles. Cette fameuse photo de classe qui était aussi avec les lettres, avec le nom de camarade de Louise qui nous a permis de retrouver certaines des anciennes élèves du lycée. Et puis, bien sûr, toujours aussi dans ce que vous disiez aussi pour expliquer, donner un contexte aux élèves, on a aussi mis d'autres petits outils comme ça sur le site et notamment la généalogie de la famille. Donc, pour expliquer, voilà, cette famille, comme son nom l'indique, avait des origines qui n'étaient pas françaises. Donc, Pikovsky, le père de Louise s'appelait Abraham Pikovsky et il était né à Nikolaïev, donc c'est en Ukraine actuelle. Donc, on a fait une petite généalogie pour expliquer d'où venait la famille. Il s'est marié avec une femme dont la famille était aussi juive, mais de l'est de la France. Et expliquer, voilà, un contexte, comment cette famille s'est retrouvée en France, les pogromes qui avaient déjà éclaté à la fin du XIXe siècle dans l'Empire russe, aussi pour des raisons certainement économiques. Donc, à partir de l'exemple de cette jeune fille, donner un contexte sur, expliquer cette immigration massive. Cette famille est arrivée en 1905. Ça, on a retrouvé un acte de naissance de Louise. Ça, c'est l'immeuble. On a retrouvé aussi, grâce à une autre cousine, des photos. Ça, c'est extrêmement important, cette démarche de retrouver des photos. Et dans toutes les recherches que je fais, ce que j'explique aux élèves, tout à l'heure, Karen parlait du mur des noms. C'est très bien, c'est un lieu de recueillement pour les familles parce que souvent, il n'y a pas d'autre lieu de recueillement parce que les personnes ont été gazées à Auschwitz. Mais c'est aussi très important de redonner un visage à ces personnes. Donc là, on a à plus de 20 000 visages qui ont été retrouvés sur les 75 000 déportés, de montrer que c'était des familles, comme la famille Kikowski, des parents, des enfants, des gens qui avaient un avenir, des aspirations. Voilà, et ce n'est pas juste des noms. Et pour les élèves, c'est aussi très bien de mettre un visage sur eux. Et à travers Louise, souvent, comme je les présente à des classes de 3e, 4e, elles ont le même âge que Louise. Il y a une certaine identification aussi qui se fait à travers l'histoire de cette jeune fille. Donc ça, on a bien entendu demandé l'autorisation à la famille pour pouvoir mettre les documents sur le site. Donc, on explique après la déportation. On a ces documents. Donc, à l'époque, j'avais travaillé avec Caroline Piketty, des archives nationales, qui m'avaient donné l'autorisation d'utiliser ces fiches d'internement de Drancy, qui physiquement sont mémorales de H.O.A., mais qui appartiennent aux archives nationales. Donc ça, c'est aussi des documents très importants et qui sont très utiles aussi pour expliquer le cheminement de ces familles jusqu'à leur déportation à Auschwitz. Et puis aussi, à l'heure actuelle, je suis allée récemment à l'invitation aussi de la Fondation pour la loi de la déportation à un colloque deux journées à Caen. Et j'ai présenté l'histoire de Louise dans un lycée à Caen. Et on voit aussi sur ces fiches la nationalité. Donc, française par filiation, française par filiation. Le père de Louise avait la nationalité française en 1937, mais on lui a retiré en 1941. J'utilise aussi, à l'époque, on avait fait le web documentaire, les dossiers de naturalisation n'étaient pas accessibles, donc je ne vais pas le rajouter. Mais là, j'ai le dossier de naturalisation du père de Louise. On voit cette mention retrait. On expliquait qu'à la base, il était français. Donc, avec le climat actuel et ce qu'on peut entendre aujourd'hui, c'est important de montrer aux élèves ce qu'était la situation. À l'époque, il n'était en aucun cas le régime de Vichy à protéger les Français. Et plus importe qu'ils aient protégé les Français ou pas, ou qu'ils aient livré des personnes vives aux autorités allemandes. Donc, ça, c'était vraiment des documents très précieux qu'on a pu mettre sur le site. Bien sûr, la liste du convoi 67 dans lequel était la famille de Louise du 3 février 1944. Donc, on explique les lieux de départ. Le lieu de départ, c'était la guerre de Boguigny. Et dans la dernière partie du web documentaire, c'est plus sur la mémoire, que faire de cette mémoire aujourd'hui. Et c'est là qu'on a impliqué aussi, ce qui est intéressant dans ces recherches, c'est qu'on a impliqué les élèves actuels du lycée La Fontaine. Puisqu'on s'est rendu compte que le lycée La Fontaine était l'un des derniers établissements à Paris où il n'y avait pas de plaque avec le nom des élèves qui avaient été déportés. Ce travail n'avait jamais été effectué. Certainement parce que le lycée datait de 1938. Il est assez récent, donc il n'y avait pas encore d'association d'anciennes élèves. Et puis, après la guerre, il est aussi devenu un hôpital américain. Bref, il n'y a jamais eu de travail sur l'ensemble des élèves déportés. Donc, on s'est dit, on a l'histoire de Louise, mais ce serait intéressant de savoir aussi quels sont les autres élèves du lycée qui ont été déportés. Donc, on a retrouvé, en fait, il n'y avait pas les registres d'entrée et de sortie du lycée, étonnamment. On ne les a pas retrouvés dans les archives dans la cave du lycée. On a retrouvé des documents d'État civil comme celui-ci. Donc, on a demandé aux élèves actuels de les répertorier, de reprendre aussi les livrets de prix qui nous font des noms sur les élèves. Et à partir de ça, ils ont fait des listes. Et ils ont tapé chacun des noms sur le site du mémorale de Hachoua ou de Yad Vachem pour savoir s'il y avait d'autres élèves du lycée qui avaient été déportés. Effectivement, ils en ont retrouvé, notamment, ces deux jeunes filles qui s'appellent Colombes et Romane. Elles ont tapé le nom d'une jeune fille qui s'appelait Berthe Bowman. On a pu voir que cette jeune fille qui était aussi originaire de Boulogne, qui avait été déportée. Donc, on a, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, on a pris les élèves pour aussi mener un travail d'enquête. Et c'est ce qui leur a beaucoup plu aussi, moi, quand je venais des établissements scolaires, c'est de voir la manière dont ils s'emparent aussi des histoires et qu'ils soient eux-mêmes les enquêteurs. Et puis, il y a aussi cette émotion. C'est quand même assez incroyable. En fait, on leur montrait des sites Internet, mais ils étaient tous excités de tenir des vieux papiers qui dataient depuis 70 ans. C'est vrai que le contact avec les vieux papiers et de voir à quel point… Bon, finalement, on dit que c'est la génération Internet, mais ils sont aussi intéressés de voir des vraies archives. Et c'est ce que je dis aux élèves, aller dans les centres d'archives, c'est quand même pas la même émotion que de voir un document sur son écran d'ordinateur. Donc ça, c'était vraiment une chose très émouvante. Et voilà, d'intégrer les élèves. Après, il y a eu une cérémonie pour la pose de la plaque. Donc, ils ont lu des lettres de Louise. Ils ont participé à la cérémonie. Et ça, on retrouve Karen sur cette photo. C'est quand on a fait le don des lettres de Louise au mémoire de la Shoah. Et plus récemment, j'ai fait aussi un autre web documentaire. Moi, l'idée, c'est à chaque fois de partir sur une histoire très personnelle et de partir de documents et de raconter l'histoire de cette personne. Donc, je suis partie de cette photo aussi qui est détenue par un centre d'archives. C'est le centre d'archives d'Ogix. En fait, après, mon enquête sur mon grand-oncle résistant, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait sur les résistantes du Morbihan. Je n'avais plus de choses, pas beaucoup d'ouvrages, de mentions sur ces femmes résistantes. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien raconter l'histoire d'une jeune femme résistante. Et je suis tombée sur cette photo qui m'a vraiment frappée d'une jeune fille qui s'appelait Lisette Moru qui a fait partie du même convoi que Simone Abizon. Donc, le convoi des 31 000 du 24 janvier 1943, le seul convoi de femmes résistantes qui a été conduit à Auschwitz. Et donc, je suis partie de cette photo pour retracer le parcours de cette jeune fille. Donc, j'en ai fait aussi un web documentaire qui se veut aussi pédagogique. Donc, voilà, je suis partie de cette photo. Et dedans, je retrace le parcours de Lisette aussi avec les documents que j'ai trouvés au fur et à mesure. Là, l'histoire est un peu différente. C'est aussi montrer comment, à partir d'une légende un peu… Montrer que 70 ans après, on ne sait pas forcément ce qui s'est réellement passé, qu'il y a encore beaucoup de légendes qui entourent certaines histoires. Dans le cas de Lisette, quand j'ai commencé à enquêter dans son village, donc Port-Louis, qui se situe près de l'Orient, on me disait que Lisette avait été déportée pour avoir déposé un bouquet de fleurs au monument aux morts de sa commune. Donc, c'était ce que je voyais sur Internet. C'était tout le temps repris. Et donc, en enquêtant un peu plus, j'ai vu que l'histoire était un peu autre et que cette jeune fille avait été dénoncée, en fait, par deux femmes de Port-Louis pour avoir dressé une liste de femmes qui travaillent pour les Allemands. Donc, c'est aussi dans l'idée de montrer aux élèves, notamment, qu'il faut confronter les sources, aller vers le maximum d'archives. Parce que là, à la fois, ce qui est intéressant, c'est que dans son dossier de déportée qu'on retrouve au service historique de la Défense, à Caen, les témoignages vont tous dans le sens de l'histoire du bouquet. Et quand j'étais aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine, qui regroupent les archives judiciaires pour la Bretagne, donc il y avait une enquête après-guerre sur ces deux femmes qu'il avait dénoncées. Donc, on était sur une toute autre histoire. Donc, c'est aussi montrer les différentes sources d'archives. Donc, pareil, on a repris des documents de l'époque. On a beaucoup, que ce soit pour Louise ou pour Lisette. Donc, ça, c'est Louis. C'était le petit copain de Lisette avec qui elle a été arrêtée. Lui a été déporté à Sachsenhausen. Aucun des deux n'est revenu. Et à chaque fois, j'essaye aussi de travailler en bonne collaboration avec les familles, parce que ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de ces familles. Et donc, je les implique. Voilà, on a une relation de confiance aussi. Ils me fournissent, ils me donnent le droit d'utiliser les documents. Et on parlait tout à l'heure aussi de la dénonciation. Est-ce qu'on révèle ou pas le nom des personnes ? Là, d'emblée, les choses étaient claires, parce que la famille de Lisette m'a dit qu'ils ne souhaitaient pas qu'on donne le nom des femmes qu'il avait dénoncées, parce qu'ils avaient pardonnées. Et puis, le but, ce n'était pas de pointer du doigt ces femmes-là. Bien sûr, c'était de dire que cette jeune fille a été déportée aux Juifs parce qu'elle a été dénoncée, mais pas d'accuser qui que ce soit. De toute façon, elles ont été jugées et condamnées après-guerre. Mais il faut aussi faire attention. On a une responsabilité dans ce qu'on raconte. Et là, ce n'était pas de jeter l'eau propre sur les descendants de cette famille qui vivent toujours à Port-Lui. Et c'est pour ça que cette histoire aussi, on n'en parlait pas. Mais surtout de mettre en avant l'histoire de cette jeune fille et de son compagnon, lui. Et puis, on en arrive, je vais finir là-dessus, sur la bande dessinée. Dans le cas de Louise, après le web documentaire, on m'a proposé assez rapidement d'en faire un livre. Et je sortais de mon livre sous mon pantalon présistant. Je n'ai pas forcément envie de me relonger dans un livre classique, disons. Et en allant faire des interventions auprès des scolaires, je me suis rendue compte que beaucoup d'enseignants utilisaient la bande dessinée dans le cadre de l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale. Et je me suis dit, pourquoi pas raconter cette histoire d'une autre façon, parce que votre documentaire était déjà très écrit, et de proposer un autre format, et notamment vers les plus jeunes. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour la bande dessinée. Donc, j'ai contacté une maison d'édition, Béron Borloo. J'ai travaillé avec un dessinateur belge qui s'appelle Thibaut Lambert. Et on a pris le parti pris de faire un dessin aussi, de choisir un dessin qui ne soit pas... Enfin, qui plaise aussi aux plus jeunes, qui soit facile d'accès. Donc, on est parti sur un dessin assez enfantin, assez coloré, parce que je voulais que ça reflète aussi ce qu'était cette jeune fille, qui était une jeune fille pleine de vie. Et souvent, les bandes dessinées sur la Shoah sont souvent en noir et blanc, assez dures, plutôt pour un public adulte. Et donc, je voulais que ce soit accessible à partir d'une dizaine d'années. Donc, on est parti sur un dessin assez simple et assez coloré. Et donc, là, ça revient aussi... Là aussi, on a revient en contexte. Ça parle des pogroms et pourquoi la famille a quitté l'Empirus à l'époque. Donc, on reprend aussi, bien sûr, la déportation depuis Drancy. Et puis, à la fin, on a fait aussi, toujours dans cette idée pédagogique, on a fait tout un dossier qui peut être utilisé par les enseignants avec les lettres qui sont fascinées. Voilà, le mémoral de la Shoah nous a donné l'autorisation pour les publier. Et puis, il y a des éléments aussi historiques de la famille. On a mis une carte, on a mis toutes les photos pour bien montrer aussi... Voilà, c'est une bande dessinée, mais ça part de l'histoire d'une vraie jeune fille. Et donc, on est très contents parce qu'à la fois, je trouve ça assez complémentaire. Il y a la bande dessinée, clairement, sur l'histoire de Louise. Et le web documentaire, on peut aller plus en profondeur sur l'enquête. Et c'est utilisé, là, je fais beaucoup l'intervention dans des établissements scolaires. Et c'est la plus belle des récompenses après ce travail que ce soit utilisé dans toutes les classes de France et de Navarre. Merci à vous toutes de nous avoir fourni toutes ces pistes d'action qui sont extrêmement stimulantes. À partir d'un document d'archives, on peut faire plein de choses. Si on mène l'enquête, on peut faire plein de choses. Si on réfléchit à un musée, on peut également susciter plein de belles initiatives. Donc, la parole est à la salle, même si on est complètement nombreux maintenant. Si vous avez des questions, des remarques à présenter à nos intervenantes. Merci beaucoup pour vos interventions. Effectivement, elles se complètent tout à fait. J'ai beaucoup aimé l'interrogation de Cécile Vaste sur le rôle de l'historien dans la muséographie. C'est vrai qu'il se déplace, elle change. La muséographie, malgré tout, est importante parce que cela rend plus accessible les connaissances historiques. Mais l'historien doit s'accrocher, si je le veux dire, et continuer à exercer sa rigueur sur les contenus. Et même s'ils prennent une autre forme, plus accessible pour les publics très variés qui vont aller dans les musées. Donc, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre, mais je crois qu'elle est une région importante. J'ai beaucoup aimé aussi les autres interventions. Et je dois dire qu'il y a une expérience de similaire à ce qu'a indiqué l'expérience parmi les vivants et du service pédagogique des archives nationales, une expérience peut-être plus modeste parce que localisée. Mais autour du camp de Cédefonds, il y a eu pendant deux ans un travail entre les étudiants d'histoire de l'Université d'Albi, évidemment sous la olemme des enseignants d'histoire et des lycéens du lycée technique de Cossane dans le même département qui est à quelques kilomètres du camp de Cédefonds qui se sont chargés de la partie technique et informatique pour réaliser une application numérique sur smartphone ou tablette qui permet aux visiteurs d'aller voir tous les lieux de Cédefonds qui sont concernés par l'histoire du camp et par la déportation donc accompagnés de cet outil numérique. L'outil numérique est en train d'être finalisé mais les étudiants d'histoire se sont effectivement avec leurs enseignants employés, ils sont allés aux archives départementales, ils ont travaillé sur les différentes populations qui ont été internées dans le camp, les espagnols, les juifs étrangers, etc. et ils ont constitué des parcours fictifs inspirés de personnages réels et on a vu qu'il y avait d'abord au fil du temps vraiment un enrichissement des étudiants qui ne connaissaient pas la période mais qui ont affiné vraiment beaucoup leur connaissance sur la période et qui se sont aussi identifiés aux personnages dont ils retraçaient le parcours. Il y avait notamment une jeune fille de leur âge qui était d'origine autrichienne et qui a été déportée à partir du concept donc effectivement je pense que ces nouvelles façons de diffuser les connaissances historiques me paraissent très importantes même si l'on doit toujours veiller à ce que même au travers des fictions il faut qu'elles soient vraisemblables même si l'on doit toujours veiller effectivement à la rigueur historique et c'est une manière d'attirer d'autres publics et d'intéresser d'autres publics. D'autres interventions ? Micro Eh bien je crois qu'on va pouvoir clore cette journée en vous remerciant tous intervenants et public et je crois Serge qu'on va publier les actes voilà Donc tous nos intervenants vont recevoir de la part Atrécia et moi-même un petit mot Pas une injonction parce qu'on a envie que nos travaux soient pérennisés en plus avec l'appui du CASE et puis des amis de la fondation qui ont une diffusion assez large je pense qu'on va aller vers justement les amicales les associations qui sont directement concernées par nos travaux et mettre en pratique un peu ce que l'on a dit aujourd'hui c'est-à-dire le lien entre les chercheurs les archivistes et ceux qui prennent en charge le travail pédagogique et de médiation et d'ailleurs on peut faire chacun d'entre nous on peut essayer parfois de faire les trois réunis dans notre activité les trois mais c'est difficile quand même il faut mieux travailler en équipe en général je laisse conclure je conclue je vous renvoie dans mon foyer